Musique Bienvenue à tous! Je m'appelle Philippe Cardinal. Dans cette série de capsules, je vais raconter l'histoire de la fille qui épousa un ours. Aujourd'hui, la capsule numéro 8, retour en société. « Eh bien, allez-y tant que vous voulez, moi je sais qu'elle est là, je l'ai vue! » déclare le cadet. Alors les trois aînés descendent dans la tanière avec le cadet derrière eux. Et là, en revoyant sa sœur avec ses petits dans ses bras, le gamin se met à sangloter. Il n'est plus capable de s'arrêter. C'est plus fort que lui. Il pleure et pleure et pleure. Sa sœur le regarde et lui dit « Petit frère, sèche tes larmes. Je ne vais pas rester perdu encore bien longtemps. Voici ce que tu vas faire. Quand tu seras de retour à la maison, petit frère demande à notre mère de venir à ma rencontre et d'apporter une paire de raquettes pour moi. » Et donc, les quatre frères repartent immédiatement. Laissant tout leur attiraille de chasse et la viande de l'ours derrière eux, ils veulent voyager le plus rapidement possible. Et de loin, dès qu'ils aperçoivent le village, ils crient « On a trouvé notre sœur! » Mais personne ne les croit. Les frères disent à leur mère « Notre sœur te fait demander de lui apporter des raquettes. » La mère ne les croit pas vraiment non plus. Mais quand même, elle chausse ses mocassins et ses raquettes à elle et elle part avec ses fils en apportant une paire de raquettes à neige supplémentaires avec elle. Ensemble, ils remontent la montagne jusque dans la tanière où l'attend sa fille, qui éclate en sanglots à la vue de sa mère, à qui elle dit « J'ai tellement hâte de revenir à la maison! » « Tu devais m'aménager un campement bien à l'écart du reste du village. » Et c'est ce que l'on fait. Ce printemps-là, la jeune femme dit à son plus jeune frère qu'elle aimerait l'aider à chasser les ours. Elle lui dit « Là-bas, dans la colline, je vois un peu comme une sorte de vapeur ou de fumée. Il s'agit de vapeur d'ours. » « Où ça? » demande son frère. « Là, près du sommet, juste là où il y a cette épinette penchée qui s'appuie sur un gros peuplier, le vois-tu? Il y a un ours, là. Va le chercher! » Le gamin part aussitôt avec son arc et ses flèches. Chaque fois que sa sœur lui dit quelque chose de ce genre-là, il y va et il tue un ours. Cet été-là, chaque fois qu'il s'ennuie, il va voir sa sœur et lui demande si elle peut voir de la boucane d'ours. « Attends un peu, je vais voir », qu'elle lui dit. Et chaque fois, elle scrute l'horizon et finit par en apercevoir au loin et indiquer à son frère combien d'ours se trouvent à cet endroit. Elle est la seule à être capable d'ainsi apercevoir les fines particules en suspension au-dessus des ours. C'est vraiment un don spécial. Et le temps passe et bientôt, c'est l'automne encore une fois. Et le village se déplace une fois de plus au bord de la rivière pour pêcher le saumon. Et les femmes retournent encore une fois cueillir des petits fruits. Un jour, la jeune femme dit à son frère, « Regarde là-haut, dans la montagne, tu vois, juste au-dessus de ce petit éboulis-là, je vois la boucane de trois ours, une mère et ses deux petits. Mais quand tu les auras tués, ne maltraite surtout pas leur carcasse. Car si tu les maltraites, l'esprit des ours qui est resté très puissant en moi finira par me posséder pour toujours. » Le gamin va chercher ses frères et tous les quatre partent à la chasse. Grâce aux indications de leur sœur, ils n'ont aucune difficulté à repérer et à battre les trois ours. C'est ce qui conclut cette capsule pour aujourd'hui. Ne manquez pas la prochaine partie afin de connaître le reste de cette histoire. À la prochaine! Sous-titrage ST' 501